Je suis un homme de droite sur le perron de l'hôtel Matignon. Le nouveau Premier ministre a réaffirmé son engagement à droite. Vous êtes une femme de gauche. Qu'est-ce que cela vous a fait d'entendre ce nouveau Premier ministre dire cela ? J'ai trouvé ça complètement normal parce que ça ressemble à l'ADN du mouvement. Il y avait deux choix. Le premier choix c'était la tradition qui nous a fait perdre jusqu'à aujourd'hui ou la transgression positive que nous souhaitions. Ce Premier ministre, c'est cette transgression positive que le mouvement souhaitait. C'est égo droite, égo chez centre. Ce n'est pas une prise de guerre pour obtenir une large majorité à l'Assemblée ? Non. Emmanuel Macron est quelqu'un de très pragmatique. Il est quelqu'un de très pragmatique, c'est certes, mais moi je ne le vois pas comme une prise de guerre. Je le vois comme la poursuite et l'ADN du mouvement. C'est-à-dire, écoutez, à la commission politique du mouvement pendant cette année, nous avons travaillé avec des gens du centre, des gens de droite, et tout ça s'est très très bien passé. Et en tant que parlementaire, je vous assure que j'en ai assez de ce mur de Berlin qui nous sépare. Moi, plus d'une fois, j'ai eu envie de voter des choses que la droite présentait. Mais de par son profil, qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter, Edouard Philippe ? Je pense que c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un de solide. Il y a des convergences avec nous. Parce qu'avec Juppé, il y avait des convergences, notamment sur une vision de la société. Donc, c'est tout à fait, il est Macron compatible. Alors, le gouvernement, il va ressembler un peu à ces profils-là. C'est-à-dire qu'il devrait, pour vous satisfaire, il devrait incarner quoi, ce nouveau gouvernement ? Un équilibre politique entre ses différentes sensibilités, les compétences ? Vous pouvez nous décrire un peu le gouvernement idéal à vos yeux ? Alors, le gouvernement idéal à mes yeux. Alors, le président Sarkozy avait une tentative d'ouverture vers la gauche. Mais c'était homéopathique. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il faut que la mayonnaise puisse prendre. Là, c'est quand même à un niveau un peu plus fort. Et puis, c'est assumé. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des ministres de droite modérés qui ont avec nous des convergences, notamment sur les questions de société. Et puis, sur les questions économiques. Je pense qu'il y en a certaines. Et des gens de la société civile qui ont des compétences dans leur domaine respectif. Et puis, des gens solides qui ont une véritable expérience qui pourraient, à la justice, aux affaires étrangères et à la défense, assurer... Les ministères régaliens. Les ministères régaliens, oui. Quand vous dites des points de convergence avec les élus républicains, des points de convergence sur les points de société, vous pensez à quel point en particulier ? Je pense, par exemple, à la question laïque, à la laïcité, par exemple. Ceux qui n'ont pas une vision de la laïcité qui soit hystérique ou agressive. Je pense, vous savez, Juppé a construit un peu sa campagne sur une identité heureuse. Ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Vous citez beaucoup Alain Juppé. Depuis le début de notre entretien, Alain Juppé soutient, ce qui est normal, c'est son poulain, Édouard Philippe. Et en même temps, il dit qu'il va soutenir les candidats investis par les républicains pour les législatives. Ce n'est pas forcément simple à comprendre pour, tout simplement, les citoyens ou les électeurs. Ce n'est pas simple. Mais on est dans une période où il faut qu'on gère la complexité. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt un Emmanuel Macron qui veut faire exploser la droite et finalement, c'est la mission d'un Édouard Philippe ? Écoutez, je crois que la gauche, d'ailleurs, est en pleine décomposition, qu'elle n'a pas attendu Emmanuel Macron pour se décomposer. Et la droite est en phase de décomposition. Donc, ce n'est pas Emmanuel Macron qui veut faire exploser la droite. Je pense que naturellement, ça vient. Je pense qu'après les élections législatives, il va y avoir trois camps à droite. Donc, voilà. Et lui, il veut... Donc, quand vous dites trois camps, vous pouvez préciser ? Alors, il y a trois camps. Il y a les camps des extrêmes, un voquier consort. Il y a un camp plus central qui est normal. Enfin, bon, la droite républicaine, normal. Et puis, il y a un camp qui a compris dans quel monde on vivait. C'est-à-dire qu'il y a une droite qui ne serait pas normale ? NKM, le maire, ces gens-là ont compris. Vous ne parlez pas du Front National ? Non, non, non. Qui a quand même fait beaucoup de voix aux élections. Donc, ça va se traduire quand même d'une façon ou d'une autre à l'Assemblée. Ça va se traduire à l'Assemblée, mais ça sera un petit groupe. Ça sera un petit groupe. Sur le fond et la méthode du gouvernement, la réforme du Code du Travail, c'est une des priorités d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il le réformerait par ordonnance, ce qui est tout à fait dans la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne méthode ? On a vu que ça avait été compliqué pour la loi El Khomri-Macron, d'ailleurs, parce qu'il avait co-signé ce projet de loi. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Alors, on n'est pas en dehors des clous quand on gouverne par ordonnance. Il y a quand même une loi d'habilitation qui vient devant le Parlement, puis à la fin, une loi de ratification. Donc, on n'est pas en dehors des clous de la Constitution. Et moi, ça me semble... Emmanuel Macron a compris qu'il fallait aller vite. Je veux dire que nos concitoyens sont en attente de résultats. Si on fait comme pour le mariage pour tous, ou on attend neuf mois pour que ça se passe, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Quelque chose de très concret en parlant de méthode. La hausse de la CSG pour garantir le financement de l'universalité de l'assurance chômage. Les retraités seraient mis à contribution, les fonctionnaires aussi. De fait, la droite dénonce ceci. Comment vous justifiez cette hausse de la CSG ? Alors, par le fait que sur la fiche de paye, il ne va plus y avoir les charges salariales. Attendez, je le justifie comme ça. Vous me demandez comment je le justifie. Je le justifie comme ça. Il va y avoir une simplification au niveau des fiches de paye. Les salariés verront leur pouvoir d'achat renforcé. Et puis, ça sera compensé par... Le fait que les retraités et les fonctionnaires soient mis à contribution pour financer l'universalité de l'assurance chômage, pour que les patrons puissent en profiter, pour que les artisans puissent en profiter... Mais ça me semble normal... Ça peut être retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est possible, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de rendre possibles les droits au chômage pour tous, parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas en bénéficier. Ils redonnent du pouvoir d'achat aux salariés par la même occasion. Et bien, on verra si le Conseil constitutionnel approuve ou pas. Vous êtes sénatrice, Emmanuel Macron est président, Edouard Philippe est Premier ministre. Qu'est-ce que cela va changer au Sénat, d'autant qu'il y a des élections à la rentrée, ici ? Alors, au Sénat, il pourrait y avoir... Une recomposition ? Oui, il pourrait y avoir une recomposition. Il pourrait y avoir un groupe majorité présidentielle. Je pense qu'il faut attendre les législatives pour qu'il y ait le parallélisme avec l'Assemblée nationale. Vous, vous souhaitez ça ? Ah oui. Ça veut dire que le groupe socialiste, par exemple, pourrait être coupé en deux, et avec un groupe en marche, majorité présidentielle ? Ceux qui, au groupe socialiste, souhaitent le succès du président de la République rejoindront le groupe de la majorité présidentielle. Vous estimez ce groupe à combien ? On connaît François Patria, on connaît Gérard Roux, on s'assure. Il y a un certain nombre, il y a des radicaux qui pourraient s'y joindre. Et puis il y a aussi des gens de LR qui pourraient très bien venir. Il y a un seul parlementaire LR qui a déclaré sa flamme en marche. C'est très bien, c'est quelqu'un de très très bien, je pense qu'il y en aura d'autres. Et le président du groupe, Didier Guillaume, soutenait Manuel Valls, lui ? Il soutenait Manuel Valls et il a déclaré depuis qu'il se plaçait dans la majorité présidentielle. À propos du Sénat, une question sur le calendrier. Vous dites tout à l'heure qu'il faut qu'Emmanuel Macron aille vite. Or, il y a les élections au Sénat en septembre, donc le Sénat ne va pas siéger au mois de septembre. Est-ce que ça ne va pas un peu freiner ou bloquer les objectifs de vitesse ? Je pense qu'il va y avoir une session extraordinaire en juillet. En mois de juillet, donc là, ça permet de faire passer de juillet jusqu'à la mi-août, vers le 10 août, je pense. Donc, nous avons travaillé. Il y a un rythme différent, pour que les Français comprennent bien, que ce soit à l'Assemblée comme au Sénat, fort de ce que vous nous dites, une majorité de progrès, puisque c'est comme ça qu'Edouard Philippe qualifie la future majorité, une majorité de progrès sans véritable opposition, puisque finalement, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est un progrès démocratique ? Écoutez, les oppositions n'ont pas manqué. Je pense qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a décidé d'être dans l'opposition. Mais est-ce que c'est une bonne idée que Jean-Luc Mélenchon apparaisse comme le seul opposant ? Non, ce n'est pas une bonne idée. A une majorité de progrès. Il se définit comme tel. Je pense qu'il restera quand même, au niveau de la droite, des opposants. Je pense que Wauquiez n'a pas décidé de venir dans la majorité présidentielle. Il a décidé d'être dans l'opposition. Baroin également. Je me suis étonnée d'ailleurs de la part de Baroin, parce que ce n'est pas dans son tempérament. Et bon, voilà, on verra à ce moment-là. C'est-à-dire que vous êtes étonnée de la part de Baroin ? Qu'est-ce qui vous étonne en fait chez lui ? Baroin est quelqu'un qui était, me semble-t-il, plus enclin à construire, à être progressiste et à construire. Pourquoi fait-il cela ? C'est la suite de la question ? Je ne sais pas. Franchement, il faudra lui poser la question. Opportunité politique ? Opportunité politique. Il a souhaité être le Premier ministre de Chercher. Vous pensez que Baroin pouvait être Macron-compatible ? Au début, oui. Moi, je pensais vraiment. Sur le fond, il y a une question qui vous tient à cœur. C'est notamment les questions reliées à la diversité. Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a une priorité ? Que devrait faire Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose, vite ? Est-ce que vous avez une idée en tête ? Sur les législatives, la diversité a été prise en compte. Notamment, déjà, les premiers, vous savez, les 14 qu'il a présentés à la télévision. Il y a Mounir Majoubi, il y a Tassadit Oud, il y a Alexandre Eidara qui est sénégalais. Il y en a beaucoup. Et je pense que c'est une bonne méthode. Être confronté à la légitimité des urnes, c'est une bonne méthode pour faire évoluer la diversité dans ce pays. Vous voulez structurer l'islam de France, une fois que vous ne serez plus sénateur. Qu'est-ce que vous entendez par structurer l'islam de France ? Alors, je pense qu'il faut des républicains, de confession musulmane, qui s'investissent dans la structuration de l'islam de France. Il y a trop, en ce moment, des gens qui sont à la tête de l'islam de France, qui sont en allégeance avec les pays d'origine. Ça pouvait être valable du temps où c'était des émigrés, où il y avait le mythe du retour au pays. Aujourd'hui, les musulmans sont installés dans ce pays. Et il faut, comme la communauté juive, des choses qui soient complètement indépendantes. Nicolas Sarkozy avait essayé. Oui, voilà, mais ça n'a pas vraiment réussi. Ça n'a pas vraiment réussi. Donc, il faut y travailler. Mais là, il y a la fondation de l'islam de France qui est chapeautée par Jean-Pierre Chevènement. Mais la fondation, c'est la fondation des œuvres de l'islam. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Il faut que des jeunes issus de l'immigration, nés en France, prennent en main l'islam de France. Je pense que c'est extrêmement important, plutôt que l'allégeance à des pays d'origine. Ça, ça me semble un élément absolument important. Après, il y a toute la question de la fondation des imams. Que ce soit Jean-Pierre Chevènement qui soit à la tête de la fondation de l'islam de France, ça vous dérange ? Parce que c'est un laïc, il faut pouvoir être un musulman ? Ça m'a dérangée, bien sûr, parce qu'admettre la nomination de Jean-Pierre Chevènement, c'était enterriner l'idée qu'il n'y avait pas un musulman ou une musulmane parmi les millions de musulmans en France capables d'assumer cette fonction. Donc, c'était une gestion de l'islam qui est une gestion un peu coloniale. Et donc, bon, depuis qu'il est installé, je travaille avec lui. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas la personnalité de Jean-Pierre Chevènement. C'est ce positionnement. Donc, voilà, nous travaillons avec lui dans la fondation. Et puis, moi, je voudrais m'investir notamment sur la question de l'émancipation des femmes, de culture musulmane, de manière à bloquer un peu l'obscurantisme, à travailler sur ces questions, des questions de connaissances. Ça me semble extrêmement important. Beaucoup de gens ici ne connaissent même pas leur propre religion. Et donc, sont tentés par des gens, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur les télévisions, par satellite, à l'écouter des prêcheurs, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Vous avez parlé de ces questions avec Emmanuel Macron ? Non, nous en avons parlé il y a un moment. Et il sait que je souhaite m'investir dans ces questions. Notamment sur les femmes. Vous souhaitez vous investir, vous êtes socialiste, vous avez rejoint Emmanuel Macron tôt. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer un rôle, là, dans les heures ou dans les jours qui viennent ? Alors, j'avais décidé il y a un moment de porter Emmanuel Macron à la présidence. C'est chose faite depuis dimanche. Tout mon dernier combat politique, c'est celui-là. J'avais décidé de ne pas redemander un troisième mandat. Je pense qu'il faut se renouveler. Moi, j'ai besoin de me ressourcer. Je ne prendrai pas de... Donc, vous ne serez pas ministre ? Non, je ne serai pas ministre.